Mesdames et messieurs bonjour, ici le dieu de la macro pour une macro spéciale pour le chevalier de la mort. Donc vous êtes un chevalier de la mort, vous aimez pétiner vos ennemis, les réduire à néant, en poussière, les aimer à sacrer, vous aimez tanker avec une arme à de main. Pourquoi pas ? Donc, voici une macro pour vous, peut-être que vous la connaissez déjà, c'est une macro qui sert à utiliser changeliche, le talent de l'aspect givre, et vous soignez en même temps avec le voile mortel. Une macro peut-être que vous appliquez sans l'avoir éventuellement comprise, donc j'explique comment elle marche et pourquoi elle est possible. Alors sur la première ligne, vous allez mettre ici slash use changeliche, qui va donc utiliser votre changeliche. Comme le changeliche est un sort qui n'utilise pas le temps de recharge global, vous pouvez mettre sur une deuxième ligne, slash use, ouvrez les crochets, arrobas player, donc c'est-à-dire que vous allez prendre comme si pour ce sort-là vous-même, et mettre voile mortel. Comme ça, le voile mortel partira sur vous, si vous n'avez pas, oula, partira sur vous, si vous êtes en changeliche, parce que vous ne pouvez pas vous soigner avec le voile mortel si vous n'êtes pas en changeliche. Une petite astuce aussi, pour utiliser pleinement votre macro, il est bon d'attendre d'avoir votre puissance runique presque au max, voire au max, avant d'utiliser cette macro, ça va vous permettre de vous soigner énormément tout de suite après être passé en changeliche. Donc à savoir qu'à chaque fois que vous réappuyez sur la macro, elle va essayer de lancer un nouveau voile mortel. Voile mortel qui lui est sur le GCD, hélas, on ne peut donc pas le lancer autrement. Vous pouvez également, avec un modifier, rajouter que par exemple, la macro essaiera de lancer voile mortel sur votre familier. C'est une possibilité. Dans ce cas, vous allez rajouter, avant le entrecrochet player, ouvrez les crochets, arrobas, virgule, pet, non, arrobas pet, donc c'est-à-dire sur votre familier, virgule, mode, donc ça si vous appuyez sur un modifier, ça va partir sur le pet, sinon sur vous. Et dans ce cas, il faut aussi préciser que la macro ne lance pas le changeliche si vous n'appuyez pas sur un modifier. Bien sûr, parce que si vous voulez soigner votre pet, vous n'avez pas forcément envie de passer en changeliche en même temps. Dans ce cas, on va rajouter, ouvrez les crochets, nos modes devant le changeliche. Voilà, c'est une fonctionnalité supplémentaire qu'il est bon pour moi, je trouve, de l'utiliser. On peut rajouter un petit start attack, toujours bien, j'aime bien mettre des start attacks de partout. Imaginons, on change de cible, on n'est pas en train d'attaquer, pourquoi pas. Start attack. Et un shot-to-le-tip, shot-to-le-tip universel pour toutes les macros en bonne santé. Et voilà, je compte sur vous maintenant pour aller massacrer des innocents à la pelle. Et faire un bon carnage en champ de bataille. Alors, une petite astuce pour utiliser cette macro efficacément, voilà. Il est bon d'essayer d'attendre d'avoir plein de connexion runique, non ? Puissance, runique. Ça vous permet d'être au niveau 19, OK ! Avant du tout, de... Oh, vas-y, t'arrasse. Merci.